Salut mes petits chéris, aujourd'hui je suis sur un petit nuage, parce qu'on va parler d'amour. Wesh, laisse moi parler de ça, je suis un lover ! Ah ouais ? J'ai aimé savoir ce que t'as à dire sur un sujet aussi sensible et délicat. Oulah, il est de plus en plus gourd ce générique. Welcome to... Oh non, là t'es out. Oh ça se fait pas que tu m'attendais une perche, tu t'enfonces perche. Non mais la poésie, merde, la poésie ! Quoi ? Si vous voulez constater des sentiments amoureux dans le jeu vidéo, il faut surtout se tourner sur les jeux de rôle. Ainsi nous avons un des couples les plus dramatiques du jeu vidéo avec Iris et Cloud qui rendent cette scène de Final Fantasy VII poignante. Mais vous savez, les jeux vidéo ne vous demandent pas toujours de sauver le monde tout en draguant celle qui vous accompagne. On peut aussi vous demander de sauver l'élu de votre coeur. On a ainsi la romance entre le héros et sa donzelle en détresse, et c'est ainsi pour Mario qui doit constamment aller sauver Peach. Il en est de même pour Link et Zelda, mais on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose de plus grand derrière, de plus fort que l'amour. Parce que quand même, Link est toujours là pour Zelda, qu'importe l'époque, qu'importe son caractère. Mais bon, c'est jamais aller plus loin que ça. Je pense qu'on voudrait tous que ça se concretise un jour. Pourquoi tu ne l'embrasses pas ? Vas-y, embrasse-la ! Va-y, pêchons ! Vas-y, pêchons-la ! Oh, friendzone ! Mais bon, peut-être que le charme de la série serait rompu dans ce cas-là. Après, dans un tout autre genre, on a aussi droit à des ovnis comme Catherine. Un jeu où on incarne un trentenaire qui s'apprête à se marier et qui rencontre une autre femme. Au-delà du sentiment amoureux qui vous lirez à l'une ou l'autre, le jeu vous propose de faire un choix entre la stabilité ou la soudaine passion. Wesh, c'est pas le jour où tu vas walper la meuf, là ! C'est toi le lever, là ! C'est vrai ! Nous sommes d'accord, le jeu est un puzzle game avec des moments WTF, mais le sujet traité l'est avec brio. Pas comme cette vidéo, je suis en train de patager dans la bouillie qui est mon esprit en ce moment. Et voulez-vous ? L'amour, ça me trouble. Et qui dit amour dit... The sex, mon frère ! Ouais, sex, power ! On va faire avec un peu plus de poésie, mais... Ouais, c'est ça. Dans ce domaine, il est indispensable de parler des Sims, ce simulateur de vie. Comment on fait pour pécho dans les Sims ? Alors, mon coco, pour les Sims, c'est super simple. Il suffit de parler, admirer, parler, draguer, parler, blaguer, parler, embrasser, parler... Et enfin, crac crac ! Mais parlons un instant de l'amour que le joueur peut avoir pour son personnage. Eh oui, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est le cas. Ah bah personnellement, je suis amoureux de mon MP7. Souvent, la vie de votre personnage est représentée par les petits coeurs, formes utilisées dans le champ lexical du sentiment amoureux. Personne n'aime voir son personnage amoureux. Moi, de toute façon, j'aime bien quand ce n'est qu'il crève, parce que tu entends la petite qui fait... Tu vois, c'est bien. Moi, j'écris bien qu'elle crie. Quoi ? Certains jeux peuvent même proposer à vous, joueurs, de draguer. Ces jeux sont appelés Dating Sims. Ce sont des jeux qui vous proposent de choisir les bonnes répliques pour draguer, de donner des cadeaux aussi pour draguer, et de devenir plus attirant, plus désirable, en faisant soit du sport, ou alors en vous instruisant, en lisant. Wesh, mademoiselle, tu veux une citronnelle ? Non mais t'as vu ta gueule, tu m'as pris pour la SPA ou quoi ? Wesh, mademoiselle, bah vos yeux me font voler dans le ciel. Oh mon dieu, je suis irrémédiablement attirée par vous. Mouais. Certains jeux comme Love Plus ou Love Plus Plus poussent ce concept un peu plus loin en vous proposant même une compagnie virtuelle, lorsque vous sortez au resto, par exemple. Wesh, j'ai payé ça 25,90€ et tu manges pas ? Vas-y mange ! Mange ! Vous savez, l'amour a de multiples facettes. Vous parler de toutes ces formes serait simplement impossible. C'est une chose qui doit être vécue et non expliquée.